C'est en haut de ce superbe tour. Avant l'arrivée de l'imagerie satellitaire, les prévisions étaient si limitées et parcellaires que certaines parties du monde étaient qualifiées de désert météorologique. Nous retrouvons Emmanuel Bocry, ingénieur prévisionniste au Centre de météorologie spatiale de Météo France, à l'Agnon, dans les Côtes d'Armor. Emmanuel, avant les années 70, comment on faisait pour voir arriver ces tempêtes ? Avant les années 70, on n'a que des stations au sol pour voir le ciel vu du bas. On a quelques bâtons en mer qui nous donnent un peu d'informations. On va faire une comparaison assez simple. C'est un peu comme cette grosse antenne blanche. On ne voit rien du tout. On n'est pas au courant de ce qui va se passer. Et tout d'un coup, les satellites sont arrivés. Et voilà. On a pu visualiser notre monde dans son ensemble. Là, on a une vision complète. On voit les perturbations de se déplacer. On voit les nuages naître. On peut suivre l'atmosphère en train de vivre. Et on voit surtout cette circulation et la formation, je dirais, à l'état embryonnaire des tempêtes. Alors, le gros intérêt, c'est que d'abord, on va voir les tout débuts d'une tempête. On va la voir grandir. On va la voir devenir à maturité. Et après, elle va disparaître. Elle va mourir comme toutes les tempêtes. Si on n'a pas le satellite, on fera des prévisions à 24 heures, 48 heures. On ne pourra pas aller à 7 jours, 8 jours et au-delà. Revenons à nos tempêtes hivernales, celles qui touchent essentiellement le nord de l'Europe et notamment la France. Pourquoi on a l'impression qu'il y a une recrudescence de ces tempêtes ? Alors, il n'y a pas forcément une recrudescence. Mais cette année est une année plus active que les autres années. Donc, grossièrement, il faut retenir, sur l'Islande, une zone dépressionnaire très marquée. Sur les Açores et le Portugal, une zone anticyclonique très marquée. Donc, une différence forte. Et ça, ça va diriger ce qu'on appelle le rail des dépressions. Donc, c'est l'autoroute des dépressions. Le fameux rail dépressionnaire. Qui nous amène des tempêtes sur l'Europe. Et cette année, c'est la France qui subit le plus de tempêtes. Pour mesurer la force des éléments, nous nous rendons sur la côte de Granitrose, à quelques kilomètres de l'Agnon. Un lieu magique, poli et façonné depuis des millénaires par la puissance de la houle. Fanny, j'attire votre attention sur les rochers. Quand on voit les rochers qui sont ici, on se rend compte que c'est des rochers qui ont été arrondis, qui ont subi des tempêtes. Taillés par la houle. Complètement, c'est la houle, les vagues qui en permanence viennent taper dessus, qui arrondissent les rochers. Les rochers se frappent les uns contre les autres. Ce qui donne, c'est toutes ces formes très arrondies, et non pas les angles cassés qu'on a l'habitude de voir pour les rochers. La Terre, Emmanuel, elle tombe toujours dans le même sens, c'est mécanique, et du coup, ça donne à la masse d'air une orientation ouest-est. Ce qui veut dire que les tempêtes, elles arrivent toujours, mais quasiment toujours du même endroit. Alors, presque toutes les tempêtes qui touchent la France arrivent de l'ouest. Elles vont naître sur l'Atlantique, elles vont se déplacer, grandir, et en général, elles arrivent à maturité sur les côtes françaises. Donc, on subit des tempêtes qui viennent de l'ouest. Et les vagues, c'est pareil. Celles qui viennent vraiment du large, elles ont traversé des milliers de kilomètres. Les vagues, ça vient d'un phénomène qu'on connaît bien, c'est le vent. Le vent souffle sur une grande zone de mer, c'est une zone qu'on appelle le fetch, c'est la zone dans laquelle, quand le vent souffle, il va générer des vagues. Donc, en soufflant, il va pousser des petites masses d'eau qui vont monter petit à petit. Un autre coup de vent va arriver derrière, il va pousser un peu plus, et les vagues vont prendre de la hauteur. Plus le fetch, plus cette zone où le vent souffle est importante, plus les vagues vont être fortes. Ensuite, plus le vent est fort, plus on va avoir des vagues fortes. Une fois que ces vagues ont été créées, elles ne disparaissent pas, elles vont se promener sur l'Atlantique, elles vont traverser l'Atlantique, se déformer et arriver sur les côtes françaises. Cet hiver, entre les mois de décembre et janvier, les services météorologiques ont émis plus de 100 bulletins spéciaux pour avertir des conditions de mer dangereuses. A Saint-Malo, à chaque tempête couplée avec une grande marée, c'est l'état de siège pour se prémunir d'une houle aussi attendue que redoutée. Les vagues vont passer par-dessus les remparts, et donc l'eau va venir jusque-là. Là, c'est un gros préficient, on est à 107, 13,06 m demain matin, là, ce sera le plus fort. Et après, c'est le vent qui va nous guider s'il y a tempête ou pas. Ce matin-là, comme chaque mois depuis le début de l'hiver, c'est le Brans-le-Bas dans la cité corsaire. Saint-Malo se prépare à affronter une grande marée et un coup de vent, un cocktail détonnant pour cette ville portuaire dressée face à la Manche. Vous passez votre temps à vous battre contre la mer ? On se bat contre les éléments, oui, c'est qu'à le dire, oui. Donc maintenant que tous les sacs et les big bags sont mis en place, on va tous angler ensemble de façon à tout maintenir ensemble par rapport aux coefficients de la marée qui risquent de venir jusque dans la route de façon à retenir la mer. Et on laisse un passage aux côtés de façon que l'eau redescende à chaque vague. Donc gros coefficient, plus coup de vent. On va avoir peut-être le maximum, on ne sait pas. On verra. Demain ? Demain matin, 8h30. Pour protéger la ville, il faut aussi faire une inspection minutieuse des remparts. Car un mur fragile est un mur qui cède sous l'assaut des vagues. Claude Renou, le maire de Saint-Malo, se charge souvent de cette tâche. À chaque marée, lorsque le coefficient est supérieur à 100, on fait une visite préventive du rempart. Le rempart plus la digue, 3 km de long, on passe, on vérifie tout, on voit s'il n'y a pas de point faible. Et après, le coup de vent, on repasse à nouveau et on revérifie. Donc ça, en ce moment-là, les coefficients de marée étant supérieurs à 100, on passe à chaque marée. Et dès qu'il y a un point faible, on intervient immédiatement. Face à Saint-Malo, un autre homme veille au grain à l'approche des tempêtes d'hiver. Alain-Étienne Marcel. Il est en charge de la restauration du fort du Petit-Bai. Et c'est seul ou presque qu'il surveille depuis 20 ans cette imposante forteresse. Un travail colossal, car malgré son apparence, l'édifice est fragile. Le socle rocheux sur lequel il est arrimé se brise un peu plus à chaque tempête. Vous voyez tous ces blocs-là, ce piton rocheux ? Eh bien, une partie est encore tombée dans la dernière tempête. À chaque tempête, la configuration du rocher a évolué. Vous voyez ? Les pierres, je lui ai dit, mais celle-là, je la connais, parce que je connais mes pierres quand même. Je lui ai dit, mais elle était là-bas, non ? Ces blocs-là, vous voyez, on les voit bien. Ce sont des blocs qui se sont détachés d'ici. Les vagues ont frappé, passent par ici, l'ont mutilé, voilà. Et il est tombé ici. Régulièrement, à chaque tempête, ces blocs, ils font 5, 6, 7 tonnes. Eh bien, je les vois se déplacer. Et avant deux ans, ceux-ci, ils sont exposés sud-ouest, ils n'existeront plus. Ils auront disparu complètement. Les nouvelles perturbations chargées de vents tempétueux s'activent. Regardez du côté de l'état de la mer, ça se dégrade. Avec l'arrivée d'une houle massive qui vient de très loin et donc qui est assez puissante. En vigilance, vent violent, des rafales pouvant atteindre les 130, 140 km heure. Puis des vagues qui pourraient dépasser les 5 à 7 mètres au large du Finistère. Donc soyez très vigilants. En mer d'Iroise, ce matin de décembre, la navette qui assure la liaison entre le continent et les îles de Molène et Wessan vient de larguer les amarres malgré l'état de la mer. Le ferry doit passer en force entre deux coups de vent. Ça va être agité, ça va bouger un peu. Bienvenue à bord du Fronveur 2. Nous quittons donc le Conquet en direction de Molène d'abord dans 40 minutes. Je vous souhaite une bonne traversée à toutes et à tous. Il faut assurer la desserte des îles. Profiter de la courte fenêtre météo entre deux alertes. Là, on est sur de la mer de vent. Donc le courant va du sud vers le nord. Et le vent, lui, souffle du nord vers le sud. Donc on a la rencontre de deux phénomènes qui fait gonfler les vagues encore. Et là, on n'a pas de houle encore. L'effet de houle, on le sentira tout à l'heure en plus. Les vents, comme prévu, sont norois. Et il a enregistré une rafale à 46 nœuds 6, ce qui fait à peu près 90 km à 1. En cette saison, les îliens ont appris à s'adapter aux annulations du bateau. Ces lycéens en pension à Brest rejoignent leur famille à Ouessant pour le week-end. Comme il y a du mauvais temps, le bateau a été annulé. Donc on a dû partir plus tôt pour pouvoir rentrer chez nous le week-end. Parce qu'autrement, c'était trop compliqué de rester sur le continent pendant le week-end. On n'a pas eu cours, du coup, aujourd'hui. C'est la première fois de l'année. Il y en a, ils rentrent demain matin, s'il y a bateau. Et ce soir, ils restent à dormir à Brest, où ils peuvent. C'est assez embêtant parfois, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir comment ça va se passer. Ça ne peut pas se prévoir à l'avance. L'île de Molène est en vue. Prévoir, j'aurais dû un peu. Le moment critique de cette traversée arrive. Il va falloir faire attention, là. Il ne faut pas se rater, là. L'accostage par gros temps est une manœuvre délicate. Le vent, on voit bien, nous pousse vers là. Et il faut que j'accoste vraiment le mieux possible à la digue, là. Et donc le vent, là, m'éloigne de la digue, en fait. À Molène, pas de port abrité, mais une jetée exposée au vent et à la houle. Pas le droit de louper la manœuvre, il faut assurer en priorité la sécurité des passagers pendant le débarquement, puis l'embarquement. En hiver, c'est rare qu'on n'ait pas un jour de mauvais temps comme ça. Il fait beau, il y a du soleil. Mais bon, il n'y a qu'à voir l'état de la mer. La mer monte, là où le grossit de plus en plus, et là, dans une demi-heure, une heure, ça sera plus praticable pour les passagers à Molène. On finira par casser les ossières, et le bateau ne pourra plus tenir à quai. Ça deviendra trop dangereux. Il est temps de partir. C'est bon, devant, derrière, on l'a. Une probabilité de tempête qui devient de plus en plus élevée pour notre région. On surveille sa trajectoire. Retour à Saint-Malo. Comme annoncé, la ville est sous l'assaut d'un nouveau coup de vent, en pleine grande marée. La machine à laver géante s'est mise en route, et certains sont aux premières loges pour assister au spectacle. Sur le front de mer, au bar La Caravelle, le patron a décidé de rester ouvert malgré la menace des vagues. Une décision audacieuse au regard de ce qu'il a déjà vécu ici en 2014. Il y a un gros coup de chaud. Il y a eu deux bébisseries qu'on lâchait, avec trois gros cailloux qu'on tapait dans les carreaux, et tout est tombé. Une tempête à un coefficient de 103 avec beaucoup, beaucoup de goût. J'ai été expulsé dans le fond du bar, et l'eau est rentrée dans le bar pendant deux heures et demie à peu près. Et ça a fait une machine à laver dans le bar. Ça nous a choqués, oui, complètement. Il a fallu beaucoup de temps, 8 mois et demi de fermeture, et puis le temps de se remettre d'aplomb et de réouvrir. Avec un petit peu d'impression à chaque grande marée, quoi. On a encore plus épais les carreaux, mais on n'est pas à l'abri que ça recommence. Demain, c'est un peu fort, donc si c'est trop costaud, je vais fermer. Pour la clientèle, pour moi, pour tout le monde. Pour être serein, voilà. Pendant de longues heures, cette nuit-là, le sillon est assailli par la houle. La mer est plus haute encore que la veille. Le vent n'a pas molli, bien au contraire. Les protections mises en place résistent. Sur la route en bord de mer, toute circulation est interdite et les curieux sont tenus à bonne distance. Dans le finistère nord, le passage du violent coup de vent dans la nuit bouleverse à nouveau le trafic vers les îles de la mer d'Iroise. Et ce matin, les nouvelles ne sont pas bonnes. Pour aujourd'hui, toutes les traversées sont annulées. Où est Saint-Molène et l'île de Saint. Bonjour. Donc là, en fait, c'est le bulletin qu'on reçoit directement à bord. Donc au niveau des couleurs, c'est assez simple. Plus c'est rouge, moins c'est bon signe. Ça, c'est un outil frémère. Notamment, c'est partie des outils qu'utilise le capitaine pour prendre sa décision. Voilà, on va aller voir là-haut, sur la passerelle. Pour Vefa Cardoncuf, la responsable d'exploitation de la compagnie, rappelée en urgence pendant ses congés, les tempêtes sont l'un des pires scénarios. Malgré l'incertitude de la météo, il faut reprogrammer les traversées et surtout prévenir tous les passagers qui devaient embarquer ce matin. On a de la mer qui est installée, la grosse mer qui est installée là depuis plusieurs jours. Donc elle descend jamais en dessous de 4-5 mètres et elle remonte tout de suite à 8 mètres. Là, on ne peut pas accoster. La problématique, c'est rarement la navigation. C'est essentiellement les phases d'embarquement et de débarquement des passagers. Parce qu'en fait, aucun de nos ports n'est vraiment un port abrité. Et la phase la plus risquée de l'exploitation, c'est toujours embarquement et débarquement des passagers. Avant d'en arriver à annuler les traversées, il y a toute une série de mesures intermédiaires qui peuvent être prises. Pour n'en arriver vraiment qu'en dernier ressort à une annulation de la traversée. C'est quand même assez rare sur une année, les jours d'annulation purs. Il va y avoir des années complètes sans annulation et qui sont assez exceptionnelles quand même. Alors demain, on a une prévision qui n'est pas superbe. On va essayer de faire quelque chose avec. On a un peu moins de mer. On reste dans les 6,50 mètres. La mer reste grosse. C'est les vagues que les surfers vont adorer par exemple. Mais non, ils n'adorent pas dans les ports. Le lendemain matin, la houle est effectivement au rendez-vous. Et pour certains, c'est le signal. Le moment d'y aller. Dans la baie d'Odierne, Thomas, Robin, Philippe et les deux Fred sont des chasseurs de vagues. Et pour eux, la bonne fenêtre météo, c'est maintenant. C'est exceptionnel. Donc forcément, on est tous un peu excités parce que ça arrive quelques fois dans l'année, qu'il y ait le bon vent et la bonne houle. Au lieu de juste subir, on peut en profiter, s'amuser un peu. C'est ça qui est cool avec les tempêtes. Toujours à l'affût de conditions extrêmes, ces windsurfeurs se donnent rendez-vous sur la côte en plein hiver, surtout les jours de tempête. On enfile la combi chaude. Les chaussons, la cagoule, pour éviter de se faire mal. Et puis surtout, garder le chaud. Éviter d'avoir l'onglet. Pendant toute la session, l'onglet, c'est la douleur qu'on peut avoir avec le ressenti du vent. Tous ont fait de la compétition et sont parfaitement aguerris. A l'image de Thomas Traversa, windsurfeur professionnel, ancien champion du monde. On essaye de faire notre mieux. En plus, quand les vagues sont grosses, il y a toujours un petit facteur. C'est pas vraiment un risque, mais ça va. On a un petit peu l'adrénaline, c'est pour ça qu'on le fait. Ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'on est plusieurs. Comme ça, on se regarde tous un petit peu. Et puis, on se surveille comme les uns les autres. Et on regarde vraiment si les conditions sont adéquates. Ça reste la nature, ça reste la mer. Des fois, elle est plus forte. Il faut savoir capituler. Mais voilà, aujourd'hui, c'est parfait. Donc, il faut y aller. Pour pratiquer leur passion à haut niveau, ces riders choisissent les lieux les plus exposés de la côte. Des endroits dangereux où eux seuls prennent le risque de se mettre à l'eau. Et ils s'offrent en spectacle pendant des heures. L'objectif, c'est de vivre le grand frisson et de le partager en image avec la communauté de la glisse. À chacune de leurs sorties, ils filment leurs spectaculaires exploits. Ici, c'est vraiment un spot particulier parce qu'on est très près des vagues. On est très près des vagues et ça donne une vision vraiment, vraiment différente des autres spots. Où on est plutôt loin, il faut passer beaucoup de mousse avant d'arriver aux vagues. Alors que là, on a la grosse vague, elle est juste devant nous. Donc là, c'est un spot vraiment unique pour ça. Et pour nous, c'est un bonheur de finir ici parce que c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour Thomas, la Bretagne en hiver est devenue un terrain d'entraînement privilégié. Les tempêtes en Bretagne, ce qui est différent, je pense que c'est un peu ça. C'est le soleil, la pluie. Puis c'est la France. Moi, je viens souvent voir les collègues qui habitent ici et tout, on se retrouve, c'est un peu... C'est toujours mieux que d'aller à l'autre bout du monde et se retrouver des fois un peu pas seul. Mais là, au moins, voilà, on se connaît tous, c'est un peu toujours les mêmes. Ça, c'est cool, je veux dire, faire ça chez nous, c'est toujours mieux, quoi, à la maison. Un peu plus au nord, la mer, emportée par la grande marée, continue à se lancer à l'assaut de la ville de Saint-Malo. La cité est transfigurée depuis presque 24 heures. Et ici, en plein jour, le coup de vent se transforme en grand spectacle pour Emmanuel Duclos. Ce Malouin, fasciné depuis longtemps par la charge des tempêtes sur sa ville, témoigne de la beauté de ces phénomènes extrêmes. Oui, bonjour, c'est pour un vol de drone sur la plage du Sillon, pour un quart d'heure à 50 mètres d'eau. Oui, merci. Avec son drone, il filme les plus beaux coups de tabac de l'hiver et en offre une vision unique et fascinante. Ça fait plusieurs années que je filme les marées. C'est vrai que les images drone marchent bien. Ça permet d'avoir une autre, même si tous les Malouins connaissent bien les marées, ça permettait d'avoir un angle de vue vraiment différent. C'est des vols assez stressants, alors ça se prépare parce qu'il faut des autorisations. Quelques jours à l'avance, je regarde tout ce qui est conditions météo, fréquence de houle. Et donc après, j'attends la bonne fenêtre pour lancer le drone. Plus il y a de mauvaises conditions, plus c'est intéressant au niveau images. Les images spectaculaires d'Emmanuel ont été largement partagées cet hiver sur Internet. Ces films nourrissent l'attraction du grand public pour les tempêtes. Une médiatisation croissante qui préoccupe aujourd'hui les autorités de la ville de Saint-Malo. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'on a beaucoup médiatisé la magnificence de ces événements-là, les vagues. Donc il faut gérer un afflux de population qui est quand même un souci. Donc on est obligé maintenant de bloquer les rues. On a tout un processus d'interdiction de circuler. Pour la sécurité. Pour la sécurité. Et à la pleine mer, on prend des photos. On ne fait pas attention. Il y a une vague qui arrive. On est mal placé. Quand la mer sortira, elle vous aspire. Et on est incapable d'aller chercher quelqu'un qui est aspiré. C'est impossible. 9h du matin. Dans le port du Conquet, l'activité reprend enfin. Le bateau est un peu plus chargé que d'habitude en passagers et en fret. Il faut ravitailler Molène et Ouessant sans liaison maritime depuis 48 heures. Vous n'avez pas peur que la mer soit trop forte ? Normalement, ça ne devrait pas trop mal. Ça s'est calmé. Vous rentrez chez vous ? Vous n'avez pas peur d'être un peu chahuté ? Non, du tout. C'est rien, ça. C'est rien. 17 avant. 17, ça marche. Oui, bonjour. Ici, c'est le front ver 2 de la Pénarbed. Qu'est-ce que ça donne là-bas au Stif ? Il y a plus de houle que hier. Ah oui, j'espère que ça va tomber. On a donc les passagers embarqués. On a un rapatriement sanitaire. Et puis on a du fioul à débarquer aussi. Il n'y a plus de carburant sur l'île. Je ne sais pas si on va réussir à faire Molène. On verra bien. Allez, à plus tard. Salut. Bon, ce n'est pas très engageant. Malgré la météo, on essaye de tous les jours passer au moins une fois, quoi. Parce que c'est du service public. Donc, il faut essayer de passer pour les îles, pour les insulaires, pour les gens qui sont en vacances. On essaye de faire le maximum en sécurité, quoi. C'est ça le but. Ici, il faut toujours avoir un plan B, quoi. Tout ça, on essaye d'anticiper. Pour ne pas se mettre dans une situation qui serait très défavorable, quoi. Le bateau qui fait demi-tour, c'est qu'on a quelque part loupé son coche, quoi. Quand on peut faire demi-tour, parce que ça arrive, des fois, tu peux pouvoir faire demi-tour. Le calme est de retour à Saint-Malo. Le maire nous y attend, car il a quelque chose à nous montrer. Malgré toutes les précautions prises, la dernière tempête d'hiver a laissé des traces sur les remparts. Ah, là, le guet a été défoncé, là, par l'hiver. Oui, 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 complètement. Voilà, c'est ici, vous voyez, on voit ces pierres qui sont enlevées. Et vous voyez ici, du ciment. Ça, c'est du ciment que nous avons coulé entre deux pleines mers, dans la journée, en l'espace de quelques heures. Et ici, donc, toutes ces pierres sont parties, ici. Elles ont été soulevées par la mer et projetées jusque dans l'angle du rempart, là-bas. Et ça a creusé, ça a soulevé les pierres au-dessus. Et on a donc mis des plaques de fer, ici, entre les deux pleines mers. On a coulé le béton par en-dessus. Et ça a donc rebouché la totalité du trou, pour qu'à la pleine mer du soir, tout ça soit sécurisé. Ça fait partie de notre quotidien, voilà. D'avoir des tempêtes hivernales, tous les 3 ou 4 grandes tempêtes dans l'hiver. La mer est là, autour de nous. On vit avec, on l'aime, mais on s'en protège. Ça fait partie de notre culture, de notre... Ça coule dans les veines des Maloins, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada